17 ans après la sortie de l'épisode original, Asterix et Obelix XXL revient sur PC et console dans une version intégralement remasterisée. Le jeu n'étant pas remake, inutile de préciser que l'expérience de ce remaster sera quasiment identique à celle du jeu de 2003. Vous incarnez toujours les deux Gaulois et devrez parcourir le monde pour sauver les villageois capturés par César en vous frayant un chemin à coups de bave, de combos et de petites résolutions d'énigmes. Déjà assez conventionnel à l'époque de sa sortie, Asterix et Obelix XXL paraît nettement plus anachronique aujourd'hui. Les séquences se suivent et se ressemblent toutes d'un monde à l'autre. Avancer dans une arène, tuer un certain nombre de romans pour déverrouiller l'accès à la pièce suivante et résoudre une poignée d'énigmes basées sur le feu par exemple seront à peu près les seules choses à faire pendant les 6 heures de l'aventure. Si vous pourrez passer un peu plus de temps pour récolter tous les collectibles du jeu, vous devrez cependant compiler avec une caméra parfois un peu capricieuse, des glitchs ou encore des chutes de framerate, surtout sur console lorsque les cartes sont un peu plus ouvertes. Le système de jeu manque en outre de profondeur et malheureusement les combos à réaliser ne sont pas assez nombreux pour insuffler un attrait supplémentaire aux nombreux combats qui peuvent s'avérer parfois brouillons lorsque les romains sont un peu trop nombreux. Côté remaster en revanche le titre s'en sort un peu mieux. Plus proche de ce que l'on peut visuellement apercevoir du récent XXL3, le travail de modernisation sans être renversant s'avère assez réussi par endroits. Notez d'ailleurs que vous pourrez, d'une simple pression de touche, passer à tout moment dans le mode rétro qui vous permettra de jeter un coup d'oeil de ce à quoi ressemblait le jeu à l'époque. En revanche, et c'est incomble, il est parfois préférable de repasser à l'ancien mode pour s'affranchir d'un framerate qui tousse sur console. Heureusement, le titre à l'ancienne reste tout à fait regardable encore aujourd'hui et certaines séquences sont même d'ailleurs plus simples à réaliser visuellement car le remaster navigue parfois dans un flou qui rend l'action ou les plateformes peu lisibles. En somme, ce remaster ne s'adressera vraiment qu'aux fans absolus du jeu original qui souhaiteraient se replonger 17 ans en arrière. Ils se retrouveront dans un jeu tout à fait archaïque aujourd'hui mais auront cependant le plaisir de retrouver les voies inestimables de Roger Carrel et de Pierre Tornade pour un nouveau tour de piste. Les autres, ou les curieux, devront s'attendre à une expérience très monotone et qui a assurément pris beaucoup d'âge.